Kiyashiro Harakate adore ces moments. En tant qu'organisateur de plongée touristique, c'est à lui qu'incombe de trouver de nouveaux parcours. Des pêcheurs locaux lui ont parlé d'un haut fond poissonneux. Ils lui ont aussi parlé d'une légende, celle d'un palais enclouti sous les eaux. Kiyashiro croyait un conte, mais certainement pas de tomber des années avec. Sous-titrage ST' 501 La petite île de Yonaguni se situe à environ 125 km à l'est de Taïwan. Conquise par l'Empire du Japon à la fin du XIXe siècle, elle fait aujourd'hui encore partie des quelques 6 852 îles qui composent le pays du soleil levant. Tiens c'est marrant, c'est aussi une race de petits chevals, le Yonaguni. C'est marrant que tu me dis ça parce que je m'en tamponne l'œil avec une queue de mammouth. Oh ça va, c'est bon, calme-toi. Pas la peine de monter sur tes grands chevaux. C'est donc au large de l'île de Yonaguni qu'a été découverte une immense forteresse de pierres immergées à 30 mètres sous la surface. Il s'agit à première vue d'une sorte de structure pyramidale de 27 mètres de haut, dont la base rectangulaire mesure environ 50 mètres de long pour 20 de large. Contrairement à la célèbre pyramide de Gizé en Égypte qui a une apparence lisse, ce monument englouti apparaît bâti par étages. Les parois forment de grandes marches aux angles très nettement délimités. La silhouette du bâtiment fait penser à des igourates. Gouzi-gouzi-gourates ! Gouzi-gouzi-gourates ! Des édifices religieux bâtis en Mésopotamie plusieurs millénaires avant notre ère. Peu après la découverte, des photographies du site circulent aux quatre coins du globe et commencent à intriguer les plongeurs amateurs qui sont les premiers à se rendre sur place. En 1992, un chercheur s'empare de l'affaire. Il s'agit du professeur Masahaki Kimura, spécialiste de géologie marine travaillant pour l'université de Ryukou. Dès ses premières plongées, le scientifique a le sentiment que le monument englouti de Yonaguni a été créé par la main de l'homme. Selon le chercheur, la pyramide présente une certaine harmonie architecturale dont l'origine n'est pas explicable par des phénomènes naturels. Mais son idée se base sur autre chose que sur son simple instinct. Sur place, Kimura fait des observations détaillées des ruines qui vont toutes dans le sens de son idée de départ. La grande quantité de marches, la présence d'étranges marques gravées sur certains fragments de pierre, l'existence de trous étonnamment circulaires et dans lesquels des piliers étaient peut-être enfoncés. Tous ces indices peuvent révéler une construction humaine. A proximité de cette forteresse, le professeur Kimura a retrouvé d'autres éléments architecturaux, dont plusieurs temples, une arche et un stade, reliés entre eux par des routes et des canaux. Par la suite, il identifiera également une dizaine d'autres structures au large de plusieurs petites îles de l'archipel de Ryukou, et d'autres un petit peu plus éloignées au large d'Okinawa. Pour tenter de mieux comprendre la pyramide, Kimura est même allé jusqu'à fabriquer un modèle réduit. En examinant cette reconstitution, il trouve plusieurs ressemblances entre la structure de Yonaguni et les gusukus, de célèbres châteaux de l'archipel d'Okinawa, dont l'origine et le but restent débattus. Gujuku ! Gujuku ! Gujukuku ! Quoi qu'il en soit, avec ces observations, le japonais pense avoir trouvé un lien culturel fort entre les bâtisseurs de cette pyramide et d'autres populations du continent asiatique. Mais alors, si l'on suit cette hypothèse, comment ce monument se serait-il retrouvé englouti sous plusieurs mètres d'eau ? Dans une première étude, Masahaki Kimura estime que la pyramide pourrait avoir été bâtie il y a au moins 10 000 ans, alors que le niveau des mers était bien plus bas qu'aujourd'hui. A cette époque préhistorique, la Terre connut sa dernière période glaciaire. Le refroidissement global de notre planète entraînait une baisse générale du niveau des mers et des océans d'environ 120 mètres. De larges régions du nord de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de la Sibérie se retrouvèrent alors enclavées dans un gigantesque glacier appelé Inlancis. Inlancis ! Ah ben non. Pour Masahaki Kimura, le site de Yonaguni était donc certainement émergé. Et c'est à cette période que la pyramide aurait été construite par une population d'humains présents dans cette partie du globe. Or c'est bien dans la datation du monument que réside toute l'importance de sa découverte. Si elle remonte vraiment à 10 000 ans, la construction de la pyramide serait bien plus ancienne que tout autre édifice humain de si grande échelle. Par comparaison, les pyramides de Gizeh en Égypte ont été bâties il y a 4500 ans environ. Tandis que les plus anciennes constructions humaines retrouvées à ce jour dateraient de 7 000 ans tout au plus. D'après les connaissances des préhistoriens, les humains d'il y a 10 000 ans n'avaient même pas encore adopté un mode de vie sédentaire. Comment aurait-ils donc pu construire un monument aussi colossal et pourquoi ? Pour tenter de répondre à cette question, certains auteurs comme l'américain Graham Hancock se sont intéressés à l'histoire du Japon afin de déterminer qui étaient les hommes qui peuplaient ces terres en s'étant si reculés. Le pays du soleil levant se trouvait alors dans ce qu'on appelle l'ère Jomon. Jomon ! I wanna jomon with you ! Jomonie 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 jomonie... Merci. L'ère Jomon donc, dura à peu près de 15 000 à 300 ans avant notre ère. Or les archéologues ont découvert un grand nombre d'artefacts du début de l'ère Jomon qui semblent montrer une certaine forme de sédentarisme chez ces populations. Les Jomon étaient en effet de fins artisans de poterie, parmi les tout premiers de l'humanité. La présence de ces nombreux objets semble indiquer que bien que chasseurs-cueilleurs, ces populations devaient probablement établir des campements durables. Qui plus est, la grande qualité des objets d'artisanat Jomon suggère que ces hommes savaient manier des outils très variés. Leur niveau de développement technologique était probablement légèrement supérieur à celui des autres populations d'humains de cette époque. De là à affirmer qu'ils ont construit la pyramide de Yonaguni, cette thèse, invraisemblable au vu des connaissances actuelles sur l'histoire des hommes, a été largement rejetée par la communauté scientifique. Il faut se rendre à l'évidence, le cruel manque de preuves archéologiques d'un développement technologique vraiment avancé montre que la construction du bâtiment ne peut pas dater de l'ère Jomon. Elle ne peut pas être récente non plus, puisque le site est apparemment immergé depuis plusieurs milliers d'années. Et si l'édification de la pyramide de Yonaguni était plus ancienne encore ? Pourrait-elle être l'œuvre d'une civilisation avancée qui prospéra des siècles durant dans cette région du monde, et dont nous n'avons plus de traces aujourd'hui ? Cette hypothèse a été avancée pour la première fois par Mahazaki Kimura. L'idée d'une civilisation technologiquement avancée présente bien avant notre ère dans cette zone du globe est loin d'être neuve. Mais aucune preuve concrète n'avait été trouvée. Jusqu'à présent. Le premier à avoir évoqué ce peuple ancien est l'américain Augustus le Plongeon, vers la fin du XIXe siècle. Le Plongeon était un photographe et antiquaire qui a commencé la pratique de l'archéologie en tant qu'amateur à son arrivée à Lima, au Pérou. C'était un entêté qui, malgré la désapprobation des archéologues de l'époque, passa une bonne partie de sa vie à tenter de trouver des preuves de connexion entre les civilisations précolombiennes et l'Egypte antique. Alors que ses contemporains des années 1880 s'accordaient sur le fait que la civilisation maya était postérieure à l'Egypte antique, le Plongeon pensait l'inverse. On peut dire qu'il s'est mouillé, monsieur le Plongeon. C'était un grand saut. En 1896, sa tentative de traduction du Codex Troano, un livre maya retrouvé quelques années plus tôt, l'amena à penser qu'une partie de l'ouvrage racontait la destruction d'un ancien continent qui existait bien avant notre ère, quelque part dans l'océan Atlantique. Le Plongeon lui donna le nom de continent de Mu. Pour lui, toutes les grandes civilisations à travers le monde descendent directement des habitants de ce continent disparu qui émigrèrent aux quatre coins du globe lors de la destruction de leur terre d'origine. Très fortement critiqués par les scientifiques, pour manque de rigueur, les travaux d'Augustus le Plongeon tombèrent dans l'oubli. Jusqu'à ce qu'en 1926, cette idée de continent originaire et berceau de toutes les grandes civilisations fût reprise par un britannique du nom de James Schorchward, auteur occultiste. Inventeur, pêcheur en mer, et champion du monde de natation synchronisée. Non, je déconne sur le dernier. Schorchward était également un voyageur à ses heures perdues. Lors d'un voyage en Asie, il fit la rencontre d'un prêtre indien avec qui il se lia d'amitié. Après avoir gagné sa confiance, le prêtre lui apprit à lire un langage ancien appelé Nakal, compris seulement par une poignée d'initiés à travers le monde. En secret, il montra également à Schorchward des tablettes Nakal datant de plusieurs milliers d'années. T'as vu mes jolies tablettes ? Ah mon dieu, mais ces tablettes elles sont magnifiques ! Oh bah merci, ça fait vachement plaisir ! Le britannique expliqua par la suite que ces récits étaient incomplets et faisaient partie d'un texte plus grand. Mais racontait selon lui l'histoire du continent de Mu, une terre aux allures de jardin d'Éden qui abritait la civilisation Nakal et ses 64 millions d'habitants. Cette civilisation aurait atteint son apogée il y a 50 000 ans et possédait des technologies avancées pour son époque. Ces habitants auraient été capables de bâtir des monuments grandioses comme des pyramides ou des châteaux ornés de splendides statues de pierres, alors que les autres hommes de la terre étaient encore chasseurs-cueilleurs. Les Nakal, pendant ce temps-là, auraient été au sommet de la culture mondiale. Mais ce continent qui s'étendait des îles Mariannes, en passant par la mer des Philippines jusqu'à l'île de Pâques, selon Shorchward, eut un destin funeste. Il aurait, en effet, fini englouti, sous les eaux, après une catastrophe naturelle d'une violence inouïe, impliquant des éruptions volcaniques, des séismes et des ouragans. Les quelques milliers de survivants Nakal, impuissants face aux forces de la nature, s'exilèrent loin de leurs terres dévastées et fondèrent les civilisations égyptiennes, mayas ou grecques. Voici donc l'hypothèse de Kimura. Et si le monument de Yonaguni avait été construit à cette époque par la civilisation Nakal ? L'imposante pyramide et ses ornements sont en effet étrangement très proches des descriptions faites par Shorchward dans ses écrits. Ajouter à ça la proximité géographique entre le monument et la côte ouest de Mu, telle que l'a décrit Shorchward dans ses écrits, ça ne peut que renforcer cette théorie. Alors ces ruines seraient-elles donc la preuve de l'existence passée du continent perdu ? Les écrits de Shorchward, que la plupart ont pris pour de la fiction pure et simple, renfermeraient-ils la vérité sur une partie oubliée de notre histoire ? En tout cas, c'est une possibilité qu'il ne faut certainement pas négliger. Vers la fin des années 90 et le début des années 2000, plusieurs autres géologues ont décidé de se rendre sur place pour étudier la structure. Parmi eux, l'américain Robert Schock. Spock ? Schock. Schnock. Schock. Schop. Schock. Schiot. Non. Rob Schock ! 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 Ce chercheur de l'université de Boston a réalisé deux séjours sur place. Tout d'abord impressionné par la majesté d'une telle structure, le chercheur s'est vite attelé à tenter d'en déterminer l'origine. La première chose qu'il a pu mettre en évidence est qu'aucune partie de la pyramide n'était composée de blocs comme peuvent l'être ces semblables égyptiennes. La structure est érigée d'un seul tenant dans une immense roche. Cette information est d'une importance capitale. La présence de blocs arrangés et sculptés aurait forcément indiqué une origine humaine. Le géologue rapporte que la surface du monument est recouverte d'algues, de coraux et autres éponges dont la présence contribue à accentuer l'aspect régulier de la structure. En grattant ces organismes en surface, le docteur Schock a découvert que la pyramide était composée de grès et d'argilite, des roches sédimentaires déposées il y a 20 millions d'années environ. Intrigué par les nombreuses surfaces horizontales et autres fractures à angle droit présentes en surface, le chercheur décide d'explorer l'île de Yonaguni et ses environs de fond en comble pour en savoir plus sur la géologie locale. Ses minutieuses recherches lui permettent d'établir quelques faits. Tout d'abord la zone est propice à l'apparition de tremblements de terre qui tentent à fracturer les roches de cette même manière. Puis Robert Schock retrouve aux abords de l'île d'autres formations dont la forme est plus ou moins similaire aux formes trou de pilier observé par Masaaki Kimura. Ces formations sont très certainement liées à l'érosion lente des roches sédimentaires par les vagues et les courants sous-marins. Selon le géologue, il faut se rendre à l'évidence, la structure est probablement d'origine purement naturelle. Malgré sa grande ressemblance avec un bâtiment forgé par l'homme, elle est très certainement le résultat conjoint de violents séismes qui frappent régulièrement la région et d'une activité d'érosion particulière de la roche. Dans tous les cas, les indices d'action humaine sur cette formation sont bien trop minces pour affirmer qu'elle ait été construite par l'homme. Mais ces traces ne sont pas inexistantes non plus. En 2007, des chercheurs ont finalement réussi à dater le gré qui compose la pyramide. Après deux mesures réalisées avec les techniques du carbone 14 et du beryllium 10, ils ont découvert que la base de la structure était à l'air libre il y a un peu plus de 2000 ans seulement. Et si des humains de notre ère avaient découvert cette structure naturelle, ils l'avaient en quelque sorte aménagé. Alors là, l'idée c'est de faire un grand salon, qui donne sur une cuisine ouverte, juste à côté des sanitaires. Caca ! Oui, tout à fait, tout à fait. C'est l'une des idées que présente Robert Schock dans la conclusion de son étude. Pour lui, il n'est pas impossible que l'homme ait pu modifier cette formation en gravant des roches ou en creusant partiellement certaines cavités. Le chercheur fait plusieurs hypothèses sur l'utilité qu'aurait pu avoir une telle structure pour des humains d'il y a 2000 ans. S'agissait-il d'une grande carrière de pierre ? Ou bien aurait-elle pu être transformée en port commercial pour un peuple marin ? Il faudra d'autres découvertes pour tenter d'en savoir plus. Tu sais, moi ce que j'aime bien, c'est de boire du lait de mammouth fermenté avec les copains, et discuter des femelles, dire à quel point elles sont faibles et stupides. Mais bon, on peut pas dire ça partout, c'est pas toujours bien reçu. Faudrait un endroit, quoi. Bon, j'ai une idée. Creuse. En attendant, la plupart des scientifiques se rangent derrière la vie de Robert Schock. L'origine du monument de Yonaguni est majoritairement naturelle. Bon, et bien, j'espère que l'épisode vous a plu. Vous rentrez dans une zone sponso. Alors, c'est notre premier sponso, donc je voudrais vraiment remercier We Love Cailloux VPN, qui a accepté, en fait, de nous soutenir. C'est notre premier sponso pour nous, c'est vraiment cool. Alors, qu'est-ce que We Love Cailloux VPN ? Et bien, ça vous permet d'acheter et de collectionner toute une gamme de cailloux. Alors, moi, j'ai un caillou d'origine italienne, qui est superbe. Récolté par des petits artisans qui travaillent à la main, sans produits chimiques et qui sont rémunérés équitablement. Alors, si on fait cette sponso, c'est aussi pour vous offrir des promotions. Et donc, on vous propose de rentrer sur le site de We Love Cailloux, le code WE LOVE NIST. Ça vous permettra, en fait, d'avoir le premier caillou que vous commandez gratuit, truc de fou, et 30% de réduction sur les 10 premiers achats. Foncez, parce que c'est vraiment excellent. Voilà, je remonte le caillou qui est vraiment formidable. Et puis, il ne me reste qu'à vous dire, abonnez-vous, tweetez-nous, facebookez-nous, et aimez-nous. L'argent ! À la prochaine ! Oh putain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501